Il ne suffit pas de ressembler à Michel Polnareff pour utiliser l'image de Michel Polnareff. C'est d'une certaine façon l'adage que l'on peut retenir du jugement rendu par la 17ème chambre civile du tribunal de grande instance de Paris dans le conflit opposant le chanteur à l'organisme de crédit 7LM. L'amiral n'avait pas du tout apprécié la publicité où l'on voyait l'un de ses sosies, parmi ceux de Marilyn Monroe et Michael Jackson. S'estimant ridiculisé, il avait porté plainte il y a plus d'un an et c'est une victoire pour l'interprète de Goodbye Marilou selon le jugement relayé par le Parisien. Cependant, Michel Polnareff n'a pas tout gagné puisque sur le million d'euros qu'il avait réclamé, il ne percevra que 10 000 euros pour l'utilisation de son image et 4 000 euros pour les frais de justice. Le tribunal précisant que la reprise des attributs du chanteur implique la reprise de la célébrité et de l'image, alors que la défense plaidait sans succès la liberté d'expression. Cependant, pour la justice, aucune attente à la dignité ne peut être caractérisée et le ridicule avéré du personnage ne rejaillit pas sur Michel Polnareff.